Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale et donc on continue avec vous les balances. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas. Tout le monde prend vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi par rapport à ta situation actuelle. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, on essaie de se retrouver, alors pour certains on est dans une phase d'approche, on est dans une phase d'approche par rapport à quelqu'un, vous êtes en train de vous jauger, il y a quand même beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de retenue aussi, mais en même temps on se retient d'un très très grand magnétisme. Après il y a des doutes, il y a des doutes parce que visiblement pour certains d'entre vous, le côté charnel a déjà été abordé ou en tout cas c'est en passe d'être abordé. Et vous avez des doutes quant à vos ambitions à vous et quant aux ambitions de la personne en face de vous. En fait tu as peur, tu as peur pour beaucoup d'entre vous en fait, tu as peur de tomber sur une relation très superficielle en fait. Tu n'as pas envie de tomber sur ça, tu n'as pas envie d'avoir cette sensation de perdre ton temps. Tu cherches en fait, tu cherches dans quelle direction est-ce que tu peux aller, par quel moyen est-ce que tu peux aller dans la direction que tu souhaites, est-ce que tu dois y aller seul, est-ce que tu dois avancer avec la personne qui se présente à toi. Voilà, tu es encore en pleine hésitation. Pourtant, ton cœur est plein d'ambition, ton cœur est plein d'enthousiasme, ton cœur est plein de sursauts qui te donnent quand même espoir au lendemain. Seulement, tu n'as pas assez confiance en toi pour écouter ton intuition, pour écouter tes ressentis et même pour certains, pour te donner le droit en fait de t'accorder un petit peu de légèreté. Cette légèreté qui t'est accordée en ce moment, quand je te parle de légèreté effectivement, on te parle de rapprochement physique, de phase d'approche, de phase de séduction, c'est une bulle de décompression, c'est une parenthèse sur ton parcours sentimental pour te permettre justement de souffler et de t'y retrouver, pour justement lâcher prise sur tout ce qui t'obsède en fait, sur tout ce sur quoi tu focalises ton attention parce que tu veux absolument atteindre certains objectifs sur ton parcours sentimental. Seulement, à force de vouloir te focaliser sur cet objectif, au niveau relationnel, c'est très difficile après de voir ce qui se présente à toi et ce qui peut t'apporter justement un peu de réconfort, ne serait-ce que sur l'instant. Ce qui peut aussi t'aider à comprendre certaines choses aussi sur toi et sur les personnes qui gravitent autour de toi. Est-ce que tu es prêt à attirer le même style de profil ? Est-ce que tu attires actuellement le même style de profil ? Quelles sont tes ambitions ? Là c'est comme si en fait tu étais en train de démêler un nœud personnel, toi tout seul, et que tu avais très très peur d'avoir ton attention détournée de tout ça parce que tu es obsédé par le fait de démêler ce nœud. Sauf qu'en fait on est en train de te dire attention parce que tu as le nez dedans, tu vois, tu es trop penché dessus. Accorde-toi une pause de temps en temps pour justement y revenir avec plus de clairvoyance, avec un esprit peut-être plus posé. Tu vois, c'est ça qu'on essaye de te faire comprendre. Et c'est une façon de reprendre effectivement la main sur ton parcours et puis pour y voir un peu plus clair et essayer de surmonter un peu tes doutes, tes angoisses. Tu as du mal à faire confiance à la personne en face de toi, tu as du mal à faire confiance à autrui de façon très naturelle de toute façon. Là on te dit attention. N'hésite pas aussi à poser des questions. N'hésite pas à exprimer tes doutes, à exprimer tes angoisses, les questionnements qui te taraudent plutôt que de t'obstiner à essayer de démêler un nœud par toi-même. Les personnes qui se présentent sur ton chemin sont censées t'apporter des réponses ou en tout cas ce sont des personnes qui sont censées t'aider à trouver des pistes de réflexion, à trouver des pistes pour pouvoir avancer. Alors peut-être qu'on n'est pas sur un lien qui va s'établir sur le long terme mais on est sur quelque chose qui est censé te rendre service, tu vois. C'est ce qu'on essaye de te faire comprendre. Donc on te conseille effectivement de t'ouvrir un petit peu plus par rapport à ce qui vient à toi parce qu'il y a des réponses qu'on peut te donner. Ça peut être par l'expression même de tes doutes, de tes angoisses et là tu vas tomber sur une personne qui sera prête à te répondre. Par contre attends-toi, attends-toi à des réponses un peu cash. J'ai l'impression qu'en face de toi on a quand même quelqu'un qui est assez direct. Alors on n'est pas animé de mauvaise intention, c'est juste son tempérament. C'est un tempérament qui est assez direct, assez cash dans son vocabulaire. N'y voit pas d'agression, n'y voit pas de méchanceté, ni de volonté de te faire du mal ou de te nuire, c'est juste sa façon de faire. On est un peu brut de pomme, donc c'est quelque chose avec lequel on t'appelle parfois à composer. En tout cas pour une grande partie d'entre vous. Mais c'est une façon d'avoir des réponses aussi. C'est une façon aussi de t'aider à réfléchir et à te dire « Ah, mais peut-être que le nœud que j'essaye de démêler là, je ne le prends pas du bon bout, je vais l'attaquer sous un autre angle et ça va être plus facile à démêler. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi ça le relationnel, c'est compliqué, mais quand on le regarde de façon différente, on peut y trouver des réponses. Je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Tu vois, si tu te focalises trop sur tes objectifs sans voir qui croise ta route, ce renouveau, ce nouveau départ là, il risque d'être ralenti. Pourtant, il est prometteur. Tu es sur la bonne voie en fait, tu vois. Tu es sur la bonne voie et en fait on t'encourage vraiment vraiment à lâcher prise par rapport à ce qui vient à toi. Donc en fait, c'est comme si on te disait, certes, tu as conscience des nœuds que tu dois démêler, tu as conscience des angoisses ou peut-être des nœuds karmiques que tu dois travailler sur toi. Mais attention, ne te ferme pas, ne te mets pas en retrait comme un ermite parce que ça va te faire passer à côté de belles personnes et de belles choses. D'accord ? De toute façon, dans le relationnel, on a deux opposés. Soit on se met complètement en retrait et on se prive de belles situations, de belles histoires, de belles personnes, pas forcément sur le long terme, mais qui sait ? Qui sait ? Soit on essaye de vivre 10 milliards de vies en une seule et à ce moment là, on ne prend pas la peine de voir la vraie importance de quelqu'un qui croise ta route et avec qui tu peux partager de très belles choses. Tu vois ? On a deux extrêmes. Mais là, on est plutôt dans le côté ermite. On a un peu envie de se mettre en retrait, de contenir. Voilà, on passe sous silence certaines choses. On n'a pas envie de se projeter. Vraiment, on prend des pincettes. On avance vraiment sur la pointe des pieds parce qu'on veut maîtriser tout, on veut faire les choses bien. À trop vouloir faire les choses bien, on passe à côté de belles situations et de belles conversations. Tu vois ? Ah oui, il y a une blessure de trahison de toute façon. Ah ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on te parle de prudence. C'est pour ça qu'on me parle de prudence par rapport à toi, par rapport à ta façon d'aborder la situation. C'est comme si tu devais encore guérir une blessure de trahison. C'est comme si tu devais... Oui, apprendre à refaire confiance en quelqu'un parce que ça a même ruiné la confiance que tu te portes en toi-même et en ton potentiel. On a eu un double dommage, effectivement. Bon, ça c'est quelque chose, effectivement, qu'on t'amène, qu'on t'encourage de toute façon à guérir, à regarder. Prends ton temps, de toute façon, rien ne presse. Après, tu peux continuer à guérir ta blessure de trahison en continuant à t'ouvrir avec précaution, mais en continuant à t'ouvrir tout doucement aux gens qui traversent ta route. Tu vois ? Rien ne sert de se fermer complètement. Tu peux faire comprendre, tu peux expliquer... C'est ça qu'on essaye de te faire comprendre. C'est-à-dire qu'en face de toi, pour beaucoup d'entre vous, en face de toi, en fait, tu as quelqu'un qui est capable d'entendre ce que tu as vécu pour comprendre, effectivement, la façon dont tu te comportes, pour comprendre ta prudence, pour comprendre le fait que, vraiment, tu as envie d'avancer sur la pointe des pieds, parce que tu as besoin d'avoir confiance, tu vois ? En face de toi, on est capable de le comprendre, mais on t'invite vraiment à réfléchir sur la façon de le dire parce que tu peux en parler. Là, le dialogue n'est pas fermé, hein ? Là, le dialogue n'est pas fermé. Du coup, on se retient au niveau des sentiments, au niveau de l'expression, même en face de toi, on se retient. Pourtant, on est cash, hein ? Mais on se retient parce qu'on sent qu'en fait, il y a quelque chose. Sache qu'en fait, en face de toi, on sent que... On sent que tu as un passé. On sent que tu as vécu quelque chose. Quelque chose qui t'a fait mal encore, tu vois ? Quelque chose qui te fait encore mal. Donc, on a besoin d'y aller doucement. On a peur de cette passion. On en a très envie, mais on en a très peur parce que justement, on a encore peur d'être trahi, voire même abandonné, hein ? Oui, en fait, là, on te dit que... Là, tu n'as pas la même personne présentement en face de toi que celle qui t'a, entre guillemets, infligé cette blessure de trahison. D'accord ? Ça n'est pas la même personne. Donc, pour moi, là, il n'est pas question de réconciliation avec une énergie du passé. Là, on est vraiment sur une énergie nouvelle, sur quelqu'un que tu ne connaissais pas et avec qui la phase d'approche est encore en cours, tu vois ? C'est encore en cours et c'est même un peu laborieux. Les circonstances sont un peu difficiles. Ça ne vous rend pas service de toute façon. Et là, effectivement, tu as conscience que vous allez vite arriver à un point de non-retour où vous allez vite tourner en rond si tu continues à être autant inscrit dans la prudence, autant pétri de prudence et de précaution. En face de toi, on a envie de spontanéité, on a envie de liberté, on a envie d'ouverture, tu vois ? Donc là, il y a comme un déséquilibre au niveau justement de cette liberté de vivre. Tu vois ? C'est ça qu'on est en train de te faire comprendre. Donne-toi le droit de vivre au jour le jour aussi parce que ça peut avoir du bon. Ça peut avoir du bon. Après, tu vois, il y a quand même une belle transformation. Tu vois, la carte du papillon qui tombe, il y a une belle transformation qui se met en place en toi. C'est aussi pour ça... C'est aussi pour ça que présentement, tu as peut-être du mal à trouver cet équilibre en toi, cette fluidité au niveau de ton raisonnement, au niveau de la façon dont tu te places par rapport aux autres, dans tes rapports aux autres. Dans tes rapports aux autres au sens large d'ailleurs. Bon, là en l'occurrence, on est sur le sentimental, mais ça peut s'étendre ici de toute façon parce que là, on est vraiment sur une histoire d'estime de soi et de confiance en soi. Sache que de toute façon, même si ce nouveau départ risque d'être ralenti parce que tu peux avoir peur d'avancer, tu peux avoir peur encore de faire confiance, tu es quand même sur la bonne voie, tu es sur une belle progression, tu es sur une belle guérison. Mais par contre, effectivement, sur ton chemin de guérison parce que justement, cette guérison est difficile, on te fait croiser des personnes qui vont te faire comprendre que certaines choses ponctuelles qui peuvent être vécues au jour le jour peuvent aussi t'aider à décompresser, à respirer et puis surtout à voir le quotidien et puis ton potentiel sous un jour plus positif, avec un oeil plus positif, d'accord ? Oui, c'est ça. Pour l'instant, ta transformation, elle est quand même très très lente parce que justement, ralentie par cette volonté d'être prudent, de faire preuve de précaution, de vouloir se protéger, c'est tout à fait normal. Mais sache quand même que tu as, c'est ce qu'on est en train de te dire, tu as quand même tous les outils à disposition, toutes les informations à disposition pour pouvoir redevenir maître, maîtresse de ton parcours sentimental, pour reprendre un peu les commandes de tout ça et puis aussi pour viser ta réussite, d'accord ? A toi de choisir si tu réussis de guérir complètement, tout seul, voilà, d'avoir cette sensation d'avoir complètement guéri avant d'envisager quelque chose d'autre ou justement, de continuer ta guérison tout en restant quand même plus ou moins ouvert à des choses peut-être éphémères sur le coup comme ça, mais qui peut-être peuvent s'avérer plus productives sur le moyen et sur le long terme avec la même personne, tu vois ? Les relations sur le long terme, c'est ce qu'on essaye de te faire comprendre, les relations sur le long terme ne naissent pas forcément dans une grande euphorie avec une très très grande projection immédiate et une certitude absolue dès le début, d'accord ? On apprend à se connaître, on y va petit à petit, parfois le contact est plus ou moins rompu ou il est en pointillé parce qu'on a chacun besoin de vivre certaines choses de son côté puis on revient, on a grandi, on a mûri, on est dans une autre situation, tout est clair, tout est plus clair en tout cas et à ce moment-là on peut démarrer quelque chose peut-être sur le long terme. Là, c'est ce qu'on essaye de te faire comprendre, c'est comme si pour une plus grande partie d'entre vous, quelqu'un avait été placé déjà sur ton chemin de façon très ponctuelle. Alors, ça s'est passé sans s'être passé, pour beaucoup d'entre vous, l'attirance est là, le magnétisme est là mais on se contient beaucoup, on se réfrène beaucoup, on se cadre beaucoup, on hésite beaucoup mais c'est quelqu'un avec qui tu peux partager quelque chose sur le long terme mais ça ne va pas se faire de suite. Ça ne va pas se faire de suite parce qu'encore une fois, chacun évolue à son rythme et avec les outils qu'on a à disposition. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a quand même une très très grande... Là, dans les deux, il y en a un qui est frustré qui peut comprendre en fait cette avancée très très lente, qui peut le comprendre mais pour l'instant on n'a pas eu d'explication, on n'a pas eu de conversation claire, posée, voilà, le cœur ouvert. Du coup, on est quand même attention à ne pas tomber dans des malentendus ou une accumulation de non-dits parce que certes tu n'oses pas croire à ton avancée positive mais elle est là, elle mettra le temps qu'elle mettra mais par contre, essaye de ne pas trop lui barrer la route. C'est tout à fait normal de vouloir se protéger, attention, c'est tout à fait normal mais après, c'est tout à fait normal de pouvoir et de savoir l'exprimer et là, tu peux et tu sais l'exprimer. Rien ne t'empêche de le dire. Tu vois ? De toute façon, on te dit qu'à un moment donné, tu vas avoir un petit peu plus de garantie par rapport à ton avancée positive. Tu vois ? Tu as un message, tu as la carte du guide et tu as la carte de la paix. On est quand même sur un beau tirage avec le cavalier d'épée effectivement. Il y a un regard sur le passé qu'on doit guérir. Mais tu vas décider en fait. Tu vas décider que maintenant, tu fermes un cycle de souffrance ou en tout cas, tu le travailles plus en profondeur et tu avances. Quelle que soit la façon dont tu avances, tu décides en fait de ne plus perdre sur place. C'est quand même très sain, c'est très joli comme tirage. Attention, c'est très joli. Ok, bon, on a le 9 d'épée, le 9 de bâton et le 9 de denier. Bon, de toute façon, effectivement, tu es à la fin d'un cycle, tu es sur une belle guérison. Pour moi, il va y avoir un aboutissement positif à base de conversation. D'accord ? Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là qui va vraiment te rendre service et qui va t'aider à ouvrir les yeux sur certaines choses, tu vois. On te parle quand même d'âme sœur spirituelle. C'est pour ça que je te dis que c'est quelqu'un qui a été placé sur ton chemin et pas forcément sur du long terme immédiatement mais vous allez vous recroiser plusieurs fois et à un moment donné, vous allez avoir ce déclic là. À un moment donné, vous allez avoir ce déclic et ça va matcher et vous allez sentir tous les deux qu'en fait, ça va matcher sur du plus long terme. C'est pour ça qu'on te dit regarde, change ta perception des choses. Tu vois ? Change ta perception des choses. Essaye de voir les choses sous un autre angle. Essaye de... Essaye de... Oui, c'est ce que je te disais au début du tirage en fait. Essaye de prendre le nœud que tu essayes de démêler sous un autre côté parce que c'est comme si là tu te compliquais la vie. C'est comme si tu te faisais du mal pour rien en fait. Alors que... Alors que là, on t'apporte des solutions. C'est comme si l'univers vraiment vraiment te donnait des solutions sous la forme de quelqu'un. Mais on t'appelle à t'ouvrir sur ça. Quand on te parle d'âme sœur spirituelle, on te parle de quelqu'un qui est de la même famille d'âme que toi. D'accord ? Après, à vous de voir s'il se passe quelque chose entre vous ou pas et puis à quel point. Mais il y a une connexion, il y a une véritable compréhension. Il peut y avoir un vrai partage. Même si tu n'as pas l'impression que vous avez le même tempérament. Une âme sœur spirituelle n'a pas spécialement le même tempérament que toi. Attention. C'est une personne qui n'a pas forcément le même tempérament que toi. On n'a pas forcément les mêmes blessures non plus. Mais c'est quelqu'un qui va savoir plus ou moins volontairement te guider sur ton chemin. Et toi, toi tu vas pouvoir aussi le ou la guider sur son chemin plus ou moins volontairement aussi. Il y a comme un effet miroir, un effet de complétude. En tout cas, il y a une compréhension. Il y a une compréhension qui mène à un vrai avancement quand les deux personnes y mettent du leur de la bonne volonté pour pouvoir avancer. Que ce soit ensemble, côte à côte ou seul, chacun de son côté. De toute façon, il y a une connexion qui est là. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette connexion vous l'avez déjà établie. C'est juste que pour l'instant, vous avez du mal à la maîtriser. J'ai l'impression qu'en fait, en face de toi, on a quand même davantage de facilité à maîtriser ça. Même si tu n'en as pas l'impression, même si tu as peut-être l'impression que c'est toi qui as plus conscience de cette connexion, attention, attention, ne te fais pas une idée fausse d'une connexion spirituelle. Une connexion spirituelle, c'est beaucoup plus large qu'en fait, c'est beaucoup plus large que des pensées en commun ou des synchronicités. C'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus intense que ça. C'est pour ça qu'on t'appelle vraiment à t'ouvrir à l'inconnu et à ce qui se présente à toi en fait. C'est pour ça qu'on te parle d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc de toute façon, tu es sur une pente ascendante. Tu es sur une belle progression. Tu as la carte de la guérison, tu as la carte du papillon de toute façon, la carte de l'ampleur spirituel, tu as la carte du soleil aussi. C'est une belle carte dans le tarot. Donc il est question vraiment d'un apaisement voire même pour certains d'un compromis, d'une situation qui s'assainit, qui s'éclaircit un peu pour pouvoir avancer avec un peu plus de douceur, pour faire un petit peu moins le dos rond et avancer avec un peu plus de douceur, avec un peu plus de complicité. Tu vois ? On te parle de chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ça correspond au fait d'éviter de te mettre en ermite ou de te plonger dans quelque chose, de te plonger à corps perdu dans quelque chose qui peut te pousser à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Il y a une juste dose à avoir et il est question vraiment d'un compromis. C'est pour ça que je te parle de quelqu'un qui revient comme ça plus ou moins ponctuellement vers toi. Ne rejette pas cette personne parce qu'elle est là pour un propos bien particulier. Je rappelle que c'est une guidance générale. Et enfin, on te parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc on garde espoir, on continue de travailler sur soi. Tu es à la fin d'un cycle là. Là, tu es en train d'encapsuler quelque chose de très douloureux, quelque chose que tu as réussi à surmonter jusqu'à maintenant mais là, on est sur des preuves concrètes, on est sur les fruits de tes efforts que tu peux constater déjà de façon plus concrète. D'accord ? Ou en tout cas bientôt. Donc, garde confiance en toi, travaille ta confiance en toi, travaille aussi ta confiance en l'autre parce qu'en face de toi, moi je sens quelqu'un qui est quand même animé de bonne volonté et d'un bon cœur. D'accord ? Mais gazelle, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Je vous y invite vivement. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram où je propose notamment des petites guidances flash au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite. à très vite.